Alors dans cette deuxième vidéo, on va faire le top 10 des idées reçues qui, pour cette fois, sont vraies. Donc pareil, j'ai essayé de faire classer avec un... C'est hasardeux, ça ne représente pas toute la population française. Je pense qu'un vrai sondage fait à une plus grosse échelle donnerait des résultats différents. Mais en attendant, les idées sont là. Et voilà donc le top 10 des croyances populaires qui, elles, sont vraies. Eh, mademoiselle, mademoiselle ! Oh, t'as de beaux vaches ! Alors en dixième position, la croyance populaire, c'est normal de perdre ses cheveux. Oui, tout à fait, c'est tout à fait normal de perdre ses cheveux. Dans une certaine quantité. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, entre 50 et 100 cheveux par jour, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Au-delà, on va parler d'une alopécie. Je ferai une vidéo complète sur l'alopécie, sur les différentes formes qu'elles peuvent prendre, et sur les différentes causes qu'elles peuvent avoir, dans une vidéo dédiée extrait à ce sujet. Voilà, donc je te donne un rendez-vous très bientôt dans la série La vie de mes cheveux pour en parler. En numéro 9, les saisons influent sur la pousse. Donc on avait un petit peu parlé de l'influence des saisons sur la pousse des cheveux dans la dernière vidéo. Donc là, une petite piqûre de rappel, il y aura des vidéos plus thématiques, et on abordera des sujets de ce genre, surtout sur les vidéos qui parleront de comment optimiser la pousse de ses cheveux. Et oui, comme je l'ai expliqué dans le débunkage précédent, une cellule a forcément besoin de nutriments et de choses comme ça pour se développer. Elle est aussi sensible à des facteurs plus extérieurs. Ça a été prouvé qu'avec la chaleur et l'humidité, les cellules se divisent mieux, et donc favorisent la pousse du cheveux. Donc en été et au printemps, on a une pousse plus significative qu'en automne et en hiver. L'idée reçue numéro 8, l'alimentation influe également sur la pousse de cheveux. L'alimentation influe sur la pousse du cheveux. Ben oui, forcément, parce que ton cheveu, c'est des cellules. Les cellules ont besoin de nutriments, de vitamines, d'oligo-éléments, de plein de choses pour se développer. Si tu leur apportes tout ce qu'elles ont besoin dans ton alimentation, elles vont se développer à foison et tu auras une chevelure de rêve. Si tu leur apportes que la moitié de ce qu'elles ont besoin, ben elles vont être carencées. Et de la secousse, ben elles feront ce qu'elles pourront pour essayer de ressembler à quelque chose. Voilà, donc oui, l'alimentation a une forte influence sur la pousse de tes cheveux. L'idée reçue numéro 7, la pousse, enfin cheveux, dépend du sexe et des origines ethniques. Oui, 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 oui. Le sexe, ben tout simplement oui, parce que les femmes et les hommes ne sont pas sous l'influence des mêmes hormones. Et on a vu dans la vidéo précédente, j'expliquais un petit peu le rôle des hormones sur la fabrication cellulaire, sur la division cellulaire, et on a vu que les hormones avaient une influence significative sur la division cellulaire, mais aussi sur la qualité de la cellule. Donc forcément, si les hormones ont une influence, si vous faites de la testostérone ou de l'oestrogène, vous allez forcément avoir une influence différente sur la vie de la cellule et sur sa division. Donc forcément, il y en a un côté où les cheveux pousseront plus vite et en meilleure forme, et l'autre côté où ce sera l'inverse. Et l'origine ethnique, ben oui, forcément, il y a des pays dans lesquels on a plus de chaleur et d'humidité, donc forcément, le cheveu va s'habituer à ça et pousser, pousser, pousser en de meilleures conditions que dans des pays où il fera froid et sec. Et si quelqu'un qui vivait dans un pays froid et sec, les cellules, quand même, réussissent à se battre pour se développer dans ce milieu qui n'aurait pas forcément le plus adapté pour elles, débarquent dans un pays en Centrafrique où il fait chaud et humide, ben là, elles vont se mettre à pousser encore d'autant plus. Pareil, à l'inverse, si quelqu'un qui vit en Centrafrique dans un pays chaud et humide où les cellules sont dans un environnement qui leur plaît à fraison, débarque dans un pays où il fait froid et sec, elle peut sentir un certain ralentissement de sa pousse de cheveux. Donc oui, l'origine et le sexe influent grandement sur la pousse des cheveux. L'idée reçue numéro 6, un cheveu sec peut aussi être gras. Un cheveu sec peut-il être gras ? Oui, un cheveu sec peut être gras, oui. Il faut distinguer le cheveu du cuir chevelu. Un cheveu sec, c'est un cheveu qui, par définition, manque d'hydratation, tout simplement. Donc, ce qu'il faut faire pour une réveiller, c'est prendre un protocole hydratant, il y en a dans toutes les marques, des bons, des moins bons, des marques pro, bien sûr, et réhydrater le cheveu. Un cheveu, qu'on appelle communément gras, c'est un cheveu qui pousse sur un cuir chevelu souffrant d'une hyper-séborée. Une hyper-séborée, c'est une fabrication excessive de sébum par les glandes sébacées. Le sébum, c'est le gras. Pour remédier à ça, ce qu'il faut, c'est réculer les glandes sébacées avec un traitement anti-séboréique adapté. Et donc, ce qu'il faut, dans le cas où on a un cheveu sec et un cuir chevelu gras, c'est réguler le cuir chevelu, le purifier, le réguler et hydrater le cheveu en même temps. Donc, il y a des gammes qui font des produits mixtes. Personnellement, je ne suis pas super fan d'un truc qui fait deux choses en même temps. Si tu me dis que tu es photographe et boulanger, je me demande dans quel métier tu vas être le meilleur. J'aurais du mal à me dire que tu peux être bon dans les deux. Peut-être après tu peux, mais je pensais que tu seras toujours meilleur dans l'un ou dans l'autre. Pour un produit qui fait deux choses en même temps, j'aurai à peu près la même appréhension. Donc, moi, j'aurais tendance à proposer à mes clientes de purifier le cuir chevelu et d'hydrater le cheveu, tout simplement. L'idée reçue numéro 5, la levure de bière stimule la pousse des cheveux. Alors, oui, 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 la levure de bière stimule la pousse des cheveux. On a tendance à s'imaginer dans la tête que vu que c'est une colonie de champignons, ça va proliférer et que ça va faire pareil avec nos cellules. Ça n'a rien à voir avec ça. La levure de bière, effectivement, c'est une colonie de champignons, mais il y a un procédé de chauffement qui tue les champignons. Ce qui laisse à la place des vitamines. Et en l'occurrence, la vitamine B, la vitamine B1, B5, B8 et B9 est plein de minéraux. L'avantage de la vitamine B, c'est qu'elle est nécessaire dans la synthétisation de la kératine. La kératine, c'est l'élément constituant du cheveu. Donc, cette vitamine va forcément, l'apport de cette vitamine va forcément avoir une influence positive sur le développement des cellules et la kératinisation. La kératinisation, on a expliqué ça dans la vidéo précédente. Plus le corps va posséder de vitamine B, plus il va fabriquer de kératine. Donc, oui, la levure de bière est bonne pour la prolifération cellulaire de la kératine et donc pour la pousse de cheveux. Après, le petit hic, c'est que ça marche aussi pour les ongles et pour les poils. L'idée reçue numéro 4, dormir les cheveux attachés les abîmes. Dormir les cheveux attachés les abîmes, forcément, oui et peut-être un peu non. Mais je vais vous expliquer. Si tu dors avec les cheveux attachés, tu vas forcément faire un point de compression. Donc, ce point de compression ne va pas être bon. Ce qui va créer des traumatismes un peu embêtants. Alors, sur un cheveu sain, ça mettra du temps avant de devenir vraiment inquiétant. Sur un cheveu qui a été un petit peu déjà soumis à divers traumatismes chimiques, les dégâts peuvent s'en ressentir très rapidement. Donc, si je peux donner un conseil, si vous voulez dormir absolument avec les cheveux attachés, ce que je conseille quand les clients font des extensions, c'est de faire une natte très lâche et de ne pas la fixer avec un élastique. Voilà, très lâche. Comme ça, il n'y a pas de point de compression et donc il n'y a pas de traumatisme sur le cheveu. Idée reçue numéro 3. Faire le poirier stimule la pousse des cheveux. Essaye. Alors là, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, vous pouvez essayer. Alors après, il ne reste pas 40 minutes comme ça non plus parce que ça ne va pas forcément être bon pour le reste de ton corps ni pour ton cerveau. Mais faire le poirier stimule la pousse des cheveux. Donc, tu peux le faire de temps en temps si le cœur t'en dit. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que quand tu fais le poirier, il y a un afflux sanguin qui se précipite vers la tête. Donc, vers le cerveau et vers tout ça. Mais aussi dans le cuir chevelu. L'avantage de cet afflux sanguin, c'est que ça va apporter à tous les bulbes pileux, tous les nutriments dont ils ont besoin, mais en quantité astronomique. Donc, comme n'importe qui qui se retrouve devant une quantité astronomique de nutriments, ils vont se jeter dessus, ils vont en profiter et ça va leur permettre d'avoir des cellules mieux nourries. Et donc, la secousse va d'avoir des cellules qui seront en meilleure forme, qui se diviseront mieux, qui seront bien. Donc, oui, faire le poirier stimule la pousse du cheveux. Il est reçu numéro 2. Se rincer les cheveux à l'eau froide est bénéfique. Se rincer à l'eau froide est très, très bénéfique pour le cheveu, mais pas que pour le cheveu. Alors, l'eau froide, elle a l'avantage de contracter le cheveu et de relisser toutes les écailles. Donc, c'est quand même pas mal, c'est ce qui donne à vos cheveux son côté un peu brillant, fort, doux et tout ça. Et il va avoir un deuxième avantage, c'est qu'il va réguler l'action des glandes sébacées et sudoripares. C'est les glandes qui sont responsables de la fabrication du gras, du sébum, et de la transpiration. Il va aussi améliorer la circulation sanguine, parce que l'eau froide stimule la circulation sanguine. Donc, la secousse répartira encore mieux tous les nutriments apportés par le sang aux bulbes pileux. Et en plus, ça va dévier les terminaisons nerveuses. Donc, on aura quand même des bénéfices qui sont multiples, à la fois pour le cuir chevelu et pour les cheveux. Donc, oui, rince-toi les cheveux à l'eau froide, ça leur fera du bien. L'idée reçue numéro 1, se masser le cuir chevelu régulièrement favorise la pousse des cheveux. Et donc, oui, aussi, se masser les cheveux, enfin les cheveux, on l'entend par se masser les cheveux, c'est se masser le cuir chevelu. Parce que si tu te masses le bout des cheveux, ça ne va pas faire grand chose. Ce masser le cuir chevelu est très, 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 très bénéfique pour la simple et bonne raison que le massage va délier les terminaisons nerveuses. Donc, en déliant les terminaisons nerveuses, ça va stimuler également la circulation sanguine qui sera bloquée par les tensions et tout ça. Et donc, en stimulant davantage la circulation sanguine, on obtient une meilleure nutrition et une meilleure répartition des nutriments sur l'ensemble du cuir chevelu. Et donc, on a des bulbes qui sont mille fois mieux nourries et donc qui seront forcément en meilleure forme. Donc, oui, se masser les cheveux, le cuir chevelu est bénéfique pour la pousse des cheveux. Voilà. Bon, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. Donc, si elle t'a plu, t'hésites pas, tu lâches un pouce bleu. Si tu as des questions, des suggestions, des commentaires, des choses à dire, t'hésites pas. Il y a l'espace commentaire qui est juste en bas. Il y aura une vidéo qui va sortir d'ici une semaine ou deux, un vlog extrait pour rentrer en détail sur tous les points, soit qui n'ont pas été assez clairs ou pour approfondir d'autres points. Il y a plein de vidéos qui vont arriver dans la série La vie de mes cheveux qui sortira tous les vendredis à 20h. Donc, sur laquelle je vais aborder semaine par semaine un sujet en particulier. Donc, pareil, si tu as des suggestions de sujets, des choses sur lesquelles tu veux que je parle, n'hésite pas à m'aider dans les commentaires. J'ai déjà une liste de sujets que je vais aborder. Donc, n'hésite pas, on pourra mettre ça à la suite ou si vraiment une grosse grosse demande, je pourrais même en faire passer en priorité. Donc, n'hésite pas, commentaire, pouce bleu, partage, tout ça. Moi, en attendant, je te dis donc à la semaine prochaine pour le début de la vie de mes cheveux. Et puis, en attendant, prends soin de tes cheveux. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501